Donc, pour atteindre cet objectif, j'ai choisi de travailler sur un genre spécifique de livres qui s'appellent les livres bilingues, Dual Language Books en anglais. Donc, ça fait des années que je travaille sur ça. Ce sont des livres, moi, j'utilise les livres qui sont publiés chez un éditeur qui s'appelle Mantra Lingua, qui travaille à Londres, en Angleterre. Ils ont un bel site web avec beaucoup de ressources qui sont très utiles pour ceux qui s'intéressent à la question de l'EVI au long. Ce qui est fort intéressant pour ces livres, c'est le fait que les livres, chaque titre est disponible en général en 30 langues. Donc, les traductions sont disponibles dans des langues assez différentes qui ont été faites à travers le monde. Aussi, une autre chose qui est fort intéressante pour cet éditeur spécifiquement, c'est le fait que le sujet de ces histoires ne sont pas des histoires d'une culture lointaine que les parents ont vécu, par exemple, en Chine ou en Inde ou au Pakistan ou je ne sais pas où. Mais le sujet, vraiment, il s'agit de la vie quotidienne pour ces élèves qui vivent la réalité ici, par exemple, au Canada ou en Angleterre ou dans d'autres parties de l'Europe. C'est-à-dire, ils s'intéressent à la vie quotidienne. Ils n'ont pas un intérêt dans la culture passée de leurs grands-parents il y a une trentaine d'années ou une quarantaine d'années. Donc, ils ne s'intéressent pas à des textes anciens qui n'ont aucun rapport avec leur vie quotidienne ou les défis qu'ils rencontrent dans la vie de tous les jours dans les écoles. Donc, la plupart des histoires pour Mandralégois sont caractérisées par cette idée que très souvent les écrivains ont pris cette idée d'être, par exemple, deux vies culturelles en même temps. Donc, on entre dans la vie un peu différente. On retourne dans une autre vie. Il y a le va et le vient entre les mondes. Et puis, ça représente en quelque sorte cette idée d'être dans une culture assez dynamique qui change, qui bouge, qui représente beaucoup de choses intéressantes. Alors, je vais vous montrer aujourd'hui des vidéos qui viennent de deux études en particulier. La première a été faite, s'est terminée en 2010 et puis les résultats ont été publiés. Pour la première étude, on a regardé, la question principale était celle-ci, comment l'exploitation du livre bilingue devient un nouvel outil pour les enseignants de classe régulière afin de renforcer explicitement la conscience métalangagière très tôt dans le cursus scolaire. Donc, cette étude a été faite avec les années primaires et puis la première année dans les écoles. Pour la deuxième étude, on a posé la question, comment les élèves de fin de primaire s'épanouissent dans un environnement où des actions positives sont mises en place pour valoriser leur langue familiale et affirmer leurs identités, notamment par l'usage de livre bilingue. Donc, ça, la deuxième étude, c'est presque terminé. On est en train d'analyser les données. Donc, je vais vous montrer ce qu'on a découvert au sein des classes en cinquième année et puis au septième année. La commission scolaire Calgary est venue me poser cette question pour la deuxième étude. Ils ont dit qu'en général, ils trouvent que l'intérêt, la motivation, l'engagement pour que les élèves en cinquième et septième tombent un peu dans le sens qu'ils ne s'intéressent pas beaucoup à la lecture dans ces années. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que l'éveil aux langues et les stratégies qu'on utilise peuvent avoir un effet positif sur l'engagement vers la lecture, vers les langues séquentes?